Bonjour, alors de temps en temps j'ai des questions de personnes en français et comme tout le contenu sur mon blog est en anglais, j'ai décidé de faire une petite vidéo en français. Donc je vais commencer par qu'est-ce que l'ayahuasca ? Alors je suis pas un spécialiste déjà, première chose. Moi j'ai fait l'expérience de l'ayahuasca 11 fois seulement, donc c'est vraiment pas beaucoup. J'ai fait l'expérience de quelques autres choses dont je parle aussi sur mon blog, le buffo alvarius, le carmbo, le peyote et les champignons et je crois que c'est à peu près. Et donc alors qu'est-ce que c'est que l'ayahuasca ? Alors ça c'est vraiment une question très difficile et la plupart du temps plus on en prend et moins on sèche je crois. Concrètement c'est un thé, c'est du thé qui est fait avec deux plantes qui viennent d'Amazonie, une qui s'appelle la chacruna, enfin il y a plein de noms possibles mais bon la chacruna c'est la façon la plus commune de faire je crois. Et l'autre plante c'est une vigne qui s'appelle l'ayahuasca, qui est un nom scientifique que j'ai oublié. Et l'une de ces plantes contient de la DMT, d'hyméthyltryptamine, quelque chose qui est que notre cerveau, une glande dans notre cerveau qui s'appelle la glande pinéale libère naturellement paraît-il. Surtout quand on naît, quand on rêve et quand on meurt. Et donc pourquoi mélange de deux plantes ? Parce que la DMT si vous l'ingérez ça ne vous fait rien. Ça ne fait rien parce que votre système digestif, les enzymes, je ne sais pas quoi, vont casser les molécules et ça ne va rien vous faire. Et donc il faut une autre plante qui a une sorte d'inhibiteur de quelque chose dans ce processus digestif qui va faire que ça va pouvoir passer dans le son. Et donc ça va avoir aussi pour effet souvent de vous donner de la nausée, ce truc là. Mais bon voilà c'est pas grand chose. Je pense que les gens qui ont fait l'ayahuasca ne retiennent pas la nausée. Vous pouvez avoir la nausée pendant des heures, vous faites de l'ayahuasca, vous n'allez pas retenir la nausée, vous n'allez même pas le mentionner en parlant de votre expérience. Parce que c'est vraiment pas du tout important. Voilà. Alors les gens quand sont au début vous demandent est-ce que c'est un hallucinogène ? Non, c'est pas un hallucinogène. Il y a une différence entre avoir des hallucinations et avoir des visions. La différence peut-être vous sembler tirer par les cheveux. Pourtant c'est pas du tout la même chose. Et j'ai même lu un rapport d'un gars qui travaille aux douanes et qui insiste bien sur la différence. Et effectivement l'ayahuasca c'est pas du tout quelque chose d'hallucinogène normalement. Ça peut peut-être dans certains cas donner des hallucinations à des personnes, je sais pas. Mais il s'agit surtout de visions. Et on sait très clairement quand on les a, quelle est la différence. Donc si vous avez déjà eu des hallucinations, par exemple en prenant des champignons ou des trucs comme ça, là l'hallucination c'est vous savez pas faire les différences entre ce qui est vrai et ce qui l'est pas. D'accord ? Et peut-être que votre esprit va vous dire bon ça ça doit être une alu parce que c'est pas possible que ce truc là soit en train de bouger. Mais au niveau sensoriel, visuel et même ça peut être auditif, ça vous semble 100% réel, aussi réel que le reste. D'accord ? Et des champignons vous pouvez, vous allez pouvoir regarder quelque chose, que ça soit un mouchoir en papier, un mur, une table comme ça. Le truc peut se mettre à bouger, à respirer, à onduler, vous allez voir des vagues d'énergie traverser et ça va paraître 100% réel. Ça c'est une hallucination. Avoir une vision avec de l'ayahuasca typiquement, ça va être avec les yeux fermés, vous allez voir des images avec les yeux fermés. C'est comme si vous aviez l'idée du truc, vous le voyez pas vraiment, mais vous avez l'idée et c'est pareil. Et c'est possible aussi d'avoir des visions avec les yeux ouverts. Et donc qu'est-ce que ça fait ? Vous allez voir la réalité telle qu'elle est là, devant vous maintenant, et surimprimé par-dessus ça, il y a comme une sorte de calque et cette vision elle vous suit et c'est surimprimé dessus et voilà. Mais vous savez parfaitement faire la différence entre la vision et la réalité. Donc il ne s'agit pas du tout d'une hallucination. Donc ça c'est la première chose pour éclaircir un peu. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire dessus ? Alors, au niveau scientifique, il semblerait que ce que ça fasse, c'est que ça défasse certaines connexions neuronales, notamment liées à des traumas, des choses comme ça, des choses qui n'étaient pas là à la base en fait. Et ça en recrée d'autres. Voilà. Et vous savez peut-être qu'on a une sorte de cerveau dans le vide et qu'il y a une connexion entre les deux. Et ça va travailler sur ça aussi. Donc ça travaille sur les neurones qu'on a dans le ventre aussi. Ça travaille apparemment sur tous les neurones. Et donc peut-être, bon déjà, il ne faut pas espérer forcément que votre vie sera révolutionnée en une seule fois. Ça peut vous apporter des choses qui vont révolutionner votre vie en une fois. Ça dépend vraiment des personnes. Peut-être qu'il vous faudra cinq fois, dix fois, cinquante fois, cinq fois, j'en sais rien. Ça va dépendre de plein de choses et de vous, de la qualité de l'ayahuasca, de la personne qui est là avec vous, du facilitateur ou du chamane. Voilà. Ça se dépend de plein plein de choses. Et chaque fois que vous allez le prendre, ça sera différent. Vous ne pouvez jamais savoir exactement comment ça va être. Et d'une personne à l'autre, ça va être différent aussi. Vous pouvez avoir une cérémonie avec 20 ou 30 personnes et chaque personne va avoir une expérience complètement différente. Mais c'est toujours quelque chose qui correspond vraiment à la personne, qui correspond à ses besoins. Ça correspond à quelque chose que cette personne a besoin d'apprendre ou besoin de vivre en général. Alors, l'intention est vachement importante. Quand vous allez dans une séance d'ayahuasca, il y a vraiment, déjà, il y a une préparation qui est très importante. Ça, on va y venir dans un instant. Mais au niveau mental, l'intention est archi importante. Ça ne veut pas dire que le thème de la session ou de la cérémonie va être... Enfin, le thème de votre expérience ne sera pas forcément autour de ce que vous aviez demandé ou ce que vous vouliez que ce soit. Mais de toute façon, ça va vous apporter quelque chose d'utile. Après, si vous n'avez pas mis votre intention, il est possible que vous ne ressentiez rien et que vous ayez l'impression que ça vous ait rien fait. Mais de toute façon, au niveau chimique, à mon avis, ça va quand même s'attaquer à des connexions neuronales qui étaient foireuses et vous aider avec ça. Je vous donne un exemple. Moi, dès la première prise, donc ça se présente vraiment sous forme de thé, ça se voit. Voilà, c'est un goût dégueulasse. C'est un goût absolument unique et indescriptible. Donc, ce n'est pas la peine que j'essaie de vous dire à quoi ça ressemble. C'est juste mauvais. Alors, il y a des gens qui trouvent ça moins mauvais que d'autres. Moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal avec ça. C'est rien que d'y penser. Ça me donne des frissons et tout. Moi, ce que ça fait dès la première fois, c'est que ça m'a retiré d'un sentiment d'angoisse que j'avais dans le ventre, d'angoisse, de culpabilité. Je ne sais pas d'où ça venait. Je ne m'étais même pas rendu compte que je l'avais. Je m'étais rendu compte que je l'avais, mais je ne pensais pas que l'ayahuasca allait pouvoir me retirer ça. Je n'ai même pas demandé que ça me le retire. Je ne suis pas allé avec cette intention-là. Et il m'a fallu trois, quatre jours pour me rendre compte. Parce que c'est quelque chose qui s'était construit progressivement pendant des années sans que je me rende trop compte. Et j'avais aussi, des colères. Autre chose que je ne pensais pas que ça pouvait retirer, que je n'ai pas du tout demandé. Ça ne faisait pas du tout partie de mes intentions. Il m'arrivait d'être en colère pour des conneries pendant un jour, deux jours, trois jours. Et même peut-être plus longtemps que ça. C'est-à-dire que la colère, elle a augmenté. Au lieu de diminuer avec le temps, elle a augmenté, quoi. Et là, ça, il m'a fallu à peu près 15 jours pour m'en rendre compte. Je me suis dit, mais quand je me mets en colère maintenant, ça dure cinq minutes. Ça dure cinq minutes, dix minutes. Et ça part. Ça part tout seul. Et on devient conscient que ces trucs-là n'étaient pas importants, que c'était des conneries. Et qu'il nous appartient vraiment à nous de ne pas nous mettre en colère. Et d'ailleurs, on le dit en français, se mettre en colère. Et on dit très justement, c'est nous qui nous mettons en colère tout seul. Ça n'a rien à voir avec le reste, avec les événements entiers, avec les autres. C'est nous qui choisissons ça. Et on peut choisir de ne pas se mettre en colère. On peut tout à fait choisir ça. Ça demande peut-être un peu d'entraînement. En tout cas, avec l'ayahuasca, pour moi, c'est devenu beaucoup plus facile. Ça ne veut pas dire que ce sera le cas pour vous, mais voilà. Pour moi, c'est devenu vraiment super facile. Maintenant, ça m'arrive de me mettre en colère, mais ça ne dure pas. Et ça monte beaucoup moins. Et donc, du coup, ça ne me ronge pas. Et voilà. Et cette espèce d'angoisse, c'est comme une sorte de bague de culpabilité que j'avais dans le bide, comme ça, de manière aléatoire pendant la journée, peut-être 10, 20, 50 fois, sans comprendre pourquoi. Et bien, c'est parti. Comme ça, du jour au lendemain, il ne s'est jamais revenu. Moi, ça fait deux ans. Et à chaque fois que j'ai fait de l'ayahuasca par la suite, parce que la première fois, je dirais que c'est parti à peut-être 85, 90 %. Et à chaque fois que j'en ai refait, après, ça réduit encore d'un ou 2 %. Et là, je peux dire que je suis à peu près à... J'ai l'impression d'être à zéro, quoi. Je ne le ressens plus du tout. Je trouve ça vraiment génial. Rien que ça, ça a changé ma vie. Donc, voilà. Et donc, qu'est-ce que ça peut vous apporter ? Ça peut vous apporter plein, plein de choses. Ça peut vous faire visiter des événements traumatiques de votre passé, vous les faire revivre, vous faire vivre des événements traumatiques pour d'autres personnes à leur place. Par exemple, si vous avez, je ne sais pas, vous avez dit des choses à quelqu'un, vous pouvez le revivre à leur place et ressentir ce qu'eux ressentaient au moment, des choses comme ça. Enfin, vous pouvez lire les témoignages sur Internet. Il y en a plein. Si vous ne trouvez pas en français, trouvez-les en anglais et foutez-les dans un traducteur automatique. Ça sera mal traduit, mais au moins, vous aurez une vague idée de quoi ils se traitent. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Envoyez-moi un message, laissez un commentaire et j'essaierai d'y répondre. J'espère que ça vous aidait un peu. Et je ferai une vidéo sur la préparation de l'ayahuasca. Voilà.